Mes chers amis bonjour, voici le QCM que je vous ai préparé pour aujourd'hui. Une hyperplakétose peut être due à une leucémie aiguë promylocitaire, une splénectomie à la suite d'un traumatisme, une anémie microcytère par carence en fer, une sérose du foie ou encore une palestinie mineure. Une hyperplakétose se définit par un taux de plaquettes supérieur à 450 gigas par litre et les causes de cette thrombocytose peuvent être divisées en deux grandes catégories. Les catégories dits thrombocytoses primitives ou thrombocytoses clonales et la deuxième catégorie ce sont les thrombocytoses secondaires. Il est à noter qu'il existe de très rares cas de thrombocytoses familiales publiées dans la littérature, mais ça reste des cas exceptionnels. Alors, parmi les thrombocytoses secondaires, il y a les thrombocytoses d'entraînement, où le taux de plaquettes varie entre 500 et 800 gigas par litre. Elles sont dues à une stimulation de la moelle hocheuse. Et je citerai les thrombocytoses de stress après un acte chirurgical, un accouchement prolongé ou encore des exercices physiques, qui à eux seuls représentent 35% des thrombocytoses réactionnelles. La deuxième cause de thrombocytoses d'entraînement sont appelées les thrombocytoses de rebond, telles que les hémorragies abondantes, les anémies hémolithiques, où la moelle hocheuse est stimulée. Les thrombocytoses de rebond sont aussi observées lors des traitements de thrombopinies périthériques, ou lors des sorties d'une aplasie médulaire ou d'une aplasie post-simutérale. On peut observer le rebond après un sévrage d'un éthylique présentant une thrombopinie sévère. La deuxième cause de thrombocytoses secondaires, ce sont les pathologies inflammatoires et infectieuses, où le taux de plaquettes varie entre 500 et 1000 gigas par litre. Toute infection bactérienne sévère peut entraîner une thrombocytose. Ceci constitue 25% des thrombocytoses. Les pathologies inflammatoires, type de polyarthrite chronique, de connectivite, de restocolite hémorragique, de colite ulcéreuse. Ces pathologies inflammatoires représentent 10% du total des thrombocytoses. Et les maladies cancéreuses, où la thrombocytose fait partie du syndrome paranéoplasique. Rappelez-vous, la carence en fer peut aussi entraîner une thrombocytose. Et cette thrombocytose varie entre 400 et 700 gigas par litre. Enfin, une thrombocytose secondaire peut s'observer dans les suites immédiates d'une splenectomie. Rappelons que la rate est un réservoir à plaquettes et qu'il peut emmagasiner près de 30% des plaquettes de l'organisme. Maintenant, parlons de la deuxième catégorie des thrombocytoses, c'est-à-dire les thrombocytoses clonales ou thrombocytoses primitives. Et je citerai, bien sûr, en premier lieu, la thrombocytomie essentielle, où la thrombocytose est le signe le plus constant de la maladie. D'autres syndromes myeloprolifératifs peuvent se présenter avec une thrombocytose, telle que la maladie de Vakens, la leucémie myeloïde chronique, encore la myelofibro, ce qu'on appelle la splenomégalie myeloïde. Enfin, certains syndromes myelodysplasiques, tels que les animés réfractaires avec sidéoblastes et les syndromes 5Q- peuvent donner des thrombocytoses. Voilà, en conclusion, il faut cocher la réponse B et C. Ce QCM tire à sa fin, il ne me reste qu'à vous dire au revoir et à demain pour un autre QCM.